bonjour combien de fois j'entends les gens dire je ne vais pas me mettre à l'anglais pourquoi parce que j'aurais l'air ridicule parce que on a des tas de raisons mais surtout l'essentiel c'est parce que je n'aurais pas l'accent anglais l'accent anglais et c'est la raison pour laquelle j'ai scrupule à me mettre à l'anglais parce que je n'aurais pas l'accent anglais l'accent anglais très compliqué à obtenir ça je vous l'accorde cela dit est-ce que c'est le principal obstacle qui vous empêche de franchir le pas bien sûr que non pourquoi parce que l'anglais l'essentiel est là pour se faire comprendre et pour comprendre ce qu'on nous dit pour échanger l'anglais il est fait pour ça l'accent anglais franchement de vous à moi on s'en fout mais on s'en fout mais complètement de l'accent anglais est ce que vous connaissez un anglais autour de chez vous qui est un anglais autour de chez vous qui s'ils parlent français est ce qu'ils parlent français sans accent moi j'en connais des anglais ici dans mon coin de dordogne et je peux vous dire qu'ils ont un accent fortement anglais donc avoir l'accent français pour eux c'est aussi très délicat c'est compliqué c'est difficile avoir l'accent français et puis et même en france d'un français à un autre on a tous des accents différents moi je suis de dordogne je dois avoir un accent par rapport à un parisien je n'ai pas l'accent parisien voyez-vous ce qui ne m'empêche pas de parler avec des parisiens et de me comprendre et de les comprendre voilà pas forcément d'échanger les mêmes idées c'est pas du tout ce que je veux dire mais au à tout le moins je considère s'ils me disent je comprends et c'est là l'essentiel l'accent on s'en fout vous pouvez parler anglais alors je vois plein de sites effectivement en anglais où les gens bien effectivement ce sont de vrais anglais qui qui traduit certaines choses mais cela bien l'essentiel moi ce que je là où je mise l'accent c'est sûr bon la prononciation est un fait mais au niveau linguistique c'est sûr l'articulation de la phrase c'est sûr la grammaire la conjugaison c'est ça qui est important et c'est de bien construire ces phrases et pour que vous puissiez être compris c'est ça qui est important la fluidité l'accent anglais mais dans un premier temps on s'en fout l'essentiel c'est que vous appreniez et ensuite la fluidité viendra après ne mélangeons pas tout vous n'aurez pas la fluidité d'un anglais de souche dès le début mais c'est pas faut pas que ce soit un obstacle pas que ce soit un frein l'essentiel c'est que vous soyez intelligible voilà et que ce que vous puissiez dire soit compris par votre interlocuteur anglais ou anglophone quoi qu'il soit donc c'est ça c'est ça qui est important la fluidité le vocabulaire vous l'obtiendrez bien sûr mais dans le contexte de l'échange et a posteriori a priori ce qu'il faut c'est apprendre des bases c'est ça qui est important le reste on s'en fout mais alors complètement franchement alors c'est pas parce que je vais discourager avec un j'ai envie de parler avec un je parlais tout à l'heure des parisiens c'est pas parce que j'ai envie de parler avec un parisien ou une parisienne que tout de suite j'ai il va falloir que je me mette à avoir l'accent fluide l'accent parisien parce que les intonations parisiennes sont pas du tout celles de l'alsace ne sont pas du tout celles de marseille voilà donc à ce moment là on s'interdit beaucoup de choses à l'instant où on considère l'accent voilà donc à ce moment là j'ai qu'à me dire non je vais pas je vais pas parler avec lui parce que je vais avoir l'air ridicule puisque dans la mesure où j'ai pas l'accent marseillais j'ai pas l'accent parisien donc c'est pas la peine voilà donc c'est la peine d'échanger mais malgré tout vous allez dire mais bien sûr que cette considération est débile pourquoi parce que effectivement l'accent ça passe en second plan même en troisième plan on s'en fout radicalement et c'est même ça qui opère le charme effectivement moi genre quand je rencontre un anglais et que je peux discuter avec lui bon dans le cadre de l'échange il y a des anglais qui aiment parler anglais mais il y a des anglais qui ont qui sont contents de parler en français et ça les flatte de parler français ne l'oubliez jamais ça aussi vous pouvez rencontrer des anglais qui sont flattés de parler français de vous montrer qu'ils savent parler français et en vous parlant le français et bien ils ont un accent british bien sûr oui et c'est ça qui fait la magie de la chose et c'est ça qui est qui est charmant en même temps voilà c'est c'est ça qui donne des couleurs à l'échange ce n'est pas forcément le verbiage c'est aussi le verbiage la couleur qui entoure ce verbiage donc c'est ça qui est important voilà c'est et ça entre toute autre considération éviter les postulats qui bloquent certains certaines actions de considérer que ben on va être ridicule parce qu'on n'a pas l'accent voilà donc on n'a pas l'accent on n'a pas la fluidité aussi j'entends ça la fluidité l'accent on s'en fout mais alors royalement ce qui compte c'est se faire comprendre le vocabulaire la fluidité vous l'acquérerez après à posteriori mais pas dans les médias et puis ce n'est pas une priorité comme je le dis bien souvent le plaisir ne vient pas de là il vient de vous faire comprendre et de comprendre ce qu'on vous dit d'accord bon voilà pour aujourd'hui je crois que j'étais même trop long donc comme d'habitude ici vous avez si vous cliquez ici vous avez ma petite vue mon petit laïus que j'ai fait pour vous inciter à apprendre l'anglais avec plaisir et non pas avec des contraintes donc apprendre l'anglais sans contraintes mais surtout avec beaucoup de plaisir en cliquant ici vous recevrez tout de suite dans votre votre mail voilà tout simplement et puis comme d'habitude et bien je vous dis à bientôt portez vous bien et see you soon